Parc du cheval de Chazet, concours de saut d'obstacles et un concours qui a une particularité c'est d'avoir des épreuves trophées jeunes et pour ça nous sommes avec Claude Lanchet qui nous vient donc de la Direction Technique Nationale. Alors Claude expliquez-nous un petit peu d'abord quel est votre rôle, la raison de votre présence sur ce concours ? Alors ma présence c'est que depuis que je suis arrivée depuis trois ans à la fédération j'ai un dossier notamment sur les jeunes pour essayer de développer toute l'action des jeunes au niveau des régions et des inter-régions que ce soit dans le dressage, le CSO et le concours complet. Alors ici donc on est sur le CSO et là donc nous avons des épreuves trophées. Donc c'est une politique qu'on essaie de redémarrer dans les régions parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de politique de jeunes au niveau des compétitions, que les jeunes sont noyés dans la masse donc pour les repérer c'est toujours plus difficile et on aimerait bien voir émerger des nouvelles épreuves comme on avait un petit peu avant pour essayer de mieux les identifier et de les confronter les uns aux autres. Alors mais c'est pas spécifique au saut d'obstacles ? Non on essaie de faire la même chose en dressage en complet donc en dressage il y a les épreuves children qui ont démarré il y a deux ans maintenant au niveau international donc c'est le moment de pouvoir le booster au niveau des régions et de la France. Une première impression sur ce concours au CSO parce que je crois que c'est une toute première en France. Cette année oui c'est une des premières pour relancer ces épreuves jeunes. Alors ce qu'il y a de bien c'est qu'il y avait du monde inscrit dans la première épreuve dans la 110. Par contre après il faudra déjà peut-être un peu mieux communiquer pour avoir plus de Benjamin et Minim parce que c'est vrai que là on a vu beaucoup de cadets juniors qui ne correspondent pas au niveau on aimerait voir ces cavaliers là sur plutôt 130. Donc beaucoup de travail de communication aussi à faire. C'est une occasion aussi de rencontrer les entraîneurs j'imagine ? Oui tout à fait j'en ai discuté avec un responsable d'un poney club qui suit un peu un circuit. Donc c'est vrai qu'il y a le circuit poney avec le bip qui est assez bien organisé et au niveau de la tournée des as aussi dans les poneys. Et on n'a pas de tournée des as chevaux pour les jeunes alors qu'il y en a en dressage et en complet. Ça pourrait revenir ? Peut-être, ça serait bien. Et bien merci de votre présence. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !